C'est sur le coup de 12h30 que l'avion du couple présidentiel s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international à Gossinonnet de Pointe-Noire. Le président de la République et son épouse ont été reçus au bas de la passerelle par le préfet du département du Quilou, Adam Dibouilou, et la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyn Titele. Il s'est en suivi l'exécution de l'hymne national et de fil en aiguille le passage en revue des membres du corps constitué national, entendus les membres du gouvernement, les parlementaires et les autorités politico-administratives locales. Comme il est de tradition, à l'extérieur de l'aéroport, les populations et autres membres et sympathisants des partis politiques lui ont réservé un accueil chaleureux. À travers ce bain de foule, le couple présidentiel a communié avec les populations venues l'accueillir. Au final, le cortège présidentiel s'est ébranlé vers sa résidence du littoral. Pour votre gouverne, le président de la République est à Pointe-Noire pour un séjour de travail de trois jours à compter de demain. Conformément à son chronogramme de travail, mardi 27 février à 11 heures, il patronnera la cérémonie de démarrage de la production du gaz-lique Fiedenikongo à Litindili. Mercredi 28 février à 11 heures, il procédera à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'antenne de l'art CPE à Pointe-Noire. Le même jour à 16 heures, il lancera les travaux de la réhabilitation des voiries urbaines. Enfin, jeudi 29 février, il bouclera son séjour de travail par la pose de la première pierre des travaux de construction de l'Université de Luangu à Diossu.